La thématique de cette année devrait permettre aux participants de la journée d'être mieux outillés pour mieux performer et surtout mieux prendre leur place. Quelques chiffres. Seulement 95% des entrepreneurs n'ont pas de plan d'entreprise. 37% du Québec enregistraira des services en entrepreneuriat féminin avec la mesure Femmes-Essor. C'est près de 10 millions qui seront réservés à ces ordinateurs. ...inventaire des pistes d'action à côté plan A. J'y fais quoi un mot aujourd'hui? Je n'ai plus en avoir rien fait. Vous avez répondu aux crises, vous êtes indiffé. Parce qu'à la dernière minute de ma vie, quand je m'entourais de m****, je sais déjà que je serais capable de dire que ça valait vraiment la peine d'être vécu. Alors, qu'est-ce qui nous plaît? On a tout notre style, on a toute notre physionomie. Ce qui est important de savoir, c'est l'image professionnelle que l'on veut démontrer. Des questions simples. Et réseauter, c'est savoir aussi écouter. ... Est-ce qu'on avait l'idée de devenir entrepreneur? Non, 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 pas en tout. On le dit haut et fort, on veut devenir une référence en matière d'huile et de condiment faim en Amérique du Nord. Rien d'autre. Donc là, on dit chez nous que le mentor, c'est une personne positive qui agit également selon les règles d'éthique, de conduite. Et pour nous, c'est bien important. Une relation aussi sage, c'est la cellule de la Fondation de l'entrepreneurship qui s'occupe de mentorats dans la région de la capitale nationale. Sage regroupe 110 mentors. Un coach, c'est quelqu'un qui, à travers toute son expérience professionnelle, peut aussi vous accompagner dans la gestion et la mobilisation de votre équipe. Un bon coach, si vous ne bougez pas, il va vous challenger. Ces deux processus-là m'ont permis de m'activer et de me dépasser et de faire en sorte de retourner là où j'étais le plus à l'aise, c'est-à-dire en communication, dans mes talents clés. Alors maintenant, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis une activatrice de talents. Alors, je vous invite à vous offrir le support dont vous avez besoin et que vous méritez pleinement. Que ce soit en mentorat, que ce soit en coaching, que ce soit comme consultante. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada